Bonjour à tous. Oula, ça va ? Est-ce que ça ne marchait pas ? Eh bien, merci d'être là. Donc, nous sommes réunis pour parler d'un sujet qui nous concerne tous et qui est donc la culture. Est-elle une force de frappe économique ? Et on élargira peut-être dans le cours du débat, dans la période actuelle, sur la culture. Peut-elle, doit-elle être aussi une force de frappe politique, bien sûr ? Bon. Alors, je vais donner la parole d'abord à Françoise Bénanou du Cercle des économistes. Et après ça, je vous présenterai un par un chaque intervenant. Ils sont six. Puis, Christophe Baldéli, qui est le président d'RTL, n'a pas pu venir parce qu'il a eu une obligation professionnelle de dernier moment. Donc, grâce à ça, si j'ose dire, chacun n'aura pas cinq minutes, mais six minutes ou six minutes et demie pour parler. Voilà. Eh bien, Françoise, c'est à vous. Merci, Elisabeth. Tocqueville évoquait les habitudes du cœur qui permettent de fonder les institutions à l'égal des habitudes de l'esprit. Et ce sont sans doute ces habitudes du cœur qui manquent tant à l'Europe, à l'Europe des peuples, ces habitudes qui renvoient à la confiance, et c'est bien de l'érosion de la confiance que nous souffrons tous aujourd'hui. La culture peut être le terreau de la confiance retrouvée. Alors, à partir de là, je voudrais faire simplement trois remarques pour introduire notre session et laisser le plus de place possible au débat. La première est à propos de le rapport entre culture et identité. Notre thème général des rencontres, qu'est-ce qu'un pays, renvoie à la culture au sens le plus large du terme, la langue, les valeurs communes, un patrimoine. Les chercheurs ont montré que la mondialisation a un effet ambivalent. D'un côté, la diversité culturelle progresse à l'intérieur des pays par la circulation des œuvres, par la circulation des hommes, des artistes, des femmes, par la circulation des expositions. D'ailleurs, on a souvent évoqué, à propos d'Europe, un Erasmus des artistes. Peut-être cette diversité est-elle moindre entre les sociétés. Il y a des problèmes, on le sait, du côté de la culture, des problèmes d'uniformisation. Partage-t-on pour autant des valeurs communes ? On est frappé par le degré et la fréquence des violences faites à la culture, qui sont des violences faites à l'histoire et à l'identité des peuples. Et le devoir des pays de protection et de solidarité n'a jamais été plus grand. C'est un devoir qui a une dimension économique. On peut penser, ne serait-ce qu'à ça, à la relation entre tourisme et culture, qui se voit extrêmement affectée par les attentats. Mon deuxième point, puisque nous en sommes à l'économie, est sur l'empreinte économique de la culture. Les études se sont multipliées. La part du PIB, la part de l'emploi, qu'est-ce que représente la culture. Il y en a en Europe, il y en a en France, etc. Et elles posent beaucoup de questions méthodologiques, mais elles aboutissent en général à ce que l'on considère que la culture représente à 3 à 5 % du PIB, ce qui n'est pas rien. Alors, au-delà de cette première exception du rapport entre culture et économie, il faut insister sur le fait que la culture insuffle de la créativité dans l'ensemble de l'économie. Et c'est cet effet de levier de la culture, plus difficile à évaluer, qui est important. Ce fut le pari de la ville de Bilbao, par exemple, en Espagne. Ce fut le pari de la ville de Lens, en France. Et c'est le pari de beaucoup de pays émergents. Enfin, ma troisième remarque a trait aux besoins d'accompagnement. On connaît la fragilité des secteurs culturels, qui a été théorisée par un économiste américain, William Baumol. Et on peut en déduire la nécessité de soutien public, direct ou indirect. Rappelons d'ailleurs que c'est Keynes qui créa une caisse de solidarité pour les artistes dans les années 30. Alors, le modèle français est très accompli, peut-être presque trop. Il est fait de subventions, des subventions de l'État, surtout des villes, d'ailleurs, qui sont le premier financeur public de la culture. Il est fait de protections, c'est le prix unique du livre, la protection pour le patrimoine, la protection sociale. Il est fait d'incitations aussi, des incitations notamment pour le mécénat. Il est fait de taxes affectées, par exemple pour le cinéma. Il est fait de droits, le droit d'auteur, des normes portant sur les monuments historiques, etc. Alors, d'autres modèles existent, qui combinent différemment la relation publique-privé ou la relation entre l'échelon local et l'échelon central. Et au-delà des modèles hérités de l'histoire des pays, justement, on a quatre grands enjeux, et je crois que c'est de cela qu'on va débattre aujourd'hui. L'enjeu de la création, qui est le patrimoine de demain. L'enjeu de l'accès, c'est la question de la démocratisation culturelle. On a fait beaucoup pour elle, mais pas assez. L'enjeu du rayonnement et des coopérations internationales. Il a fallu inventer une citation apocryphe de Jean Monnet. « Si l'Europe était à refaire, il faudrait commencer par la culture » pour tenter de faire entrer la culture dans la construction européenne, et on l'a fait très peu. Et enfin, l'enjeu des modèles économiques, et tout particulièrement du numérique. Comment bâtir des modèles soutenables ? Quel rapport de force construire avec les plateformes nord-américaines ? Quelle rémunération in fine pour les artistes ? C'est là un des enjeux du futur. Merci. Merci, Françoise Benhamou. Alors, je vais commencer par J.P. Singh. Alors, J.P. Singh, vous avez une actualité brûlante, puisque, si j'ose dire, en période de foot, vous êtes en plein transfert. Vous étiez à l'université de Virginie, Mason, très célèbre, et vous venez d'être nommé, figurez-vous, en plein Brexit, à l'université d'Édimbourg, où vous allez être directeur du centre des relations culturelles. J'aurais en gros deux questions. C'est que, dans un monde où les conflits d'intérêts sont en pleine progression, malheureusement, est-ce que l'art peut-être peut réunir, nous réunir autour de valeurs universelles ? Ça, c'est ma première question. Et, deuxièmement, puisque vous allez en Écosse, est-ce que l'Écosse a une spécificité culturelle ? À vous, six minutes et demie. Thank you so much to François Ben-Amou, as well as the organisers of this conference, for inviting me here. It's a genuine privilege, and I hope you don't mind that I speak in English. I revised all my French verbs for the last two months, and I got nowhere. So I'll stick to English for now. I will start with a quote from Marcel Proust, and he talks about how the immobility of things that surround us is not because they're immobile, but because of our immobility of conception of them. And a lot of our fights about culture and the values of culture have been because of the immobility in our minds to think away from them. So my main response to the two questions that I've been posed right now is to think of culture in a more malleable sense, to think of culture as something that's evolving, and to think of culture which can be exclusive, which can also be inclusive. And my intervention in response to those two questions would be of two types. One is to think of the importance of culture in economic terms, and the second one, as Francis was referring to, is to think of culture in its importance in social terms, in terms of those cultural identity terms, and I'll come back to that question of values. In terms of economics, I think everybody has agreed that it is an important economic force with us. The question is, how do we shape it? But beyond economics, the question of values is the one of consequences. What are the consequences of these creative industries, creative endeavors, or cultural industries to be organized the way they are? What do they mean for people in terms of the way that they experience their songs, their stories, their images? In terms of economics, the first thing that I would say would be that there's, again, a consensus in strategic trade theory that large firms, encouraged by their own internal mechanisms or via government incentives or other types of incentives, we can do better and better and get larger market shares. And I think that was the basis of the fight which eventually led to France's famous L'exception culturelle. It was about particular types of large firms being able to capture a market share which didn't allow spaces for others. Now, that's a given. And those large firms don't exist just in cultural industries. They exist in banks. They exist in airlines. They exist in other places. The question is, what do we do about them? Our knee-jerk response will be, well, let's protect them. And the question then is, what type of protection would be useful? Pure protectionism we've found in the past has not led to the growth of creative or cultural industries. Let me provide a few examples. Nigeria's Nollywood grew because of technology, not because of protection. So, in some ways, thinking smartly about protections might be encouraging new technologies to grow which might provide a platform for doing things which we couldn't do. Most of us now experience our stories through platforms that weren't available two decades ago, through YouTube, through Facebook, through social media, through Twitter. What would it mean to protect cultural identity on social media? So, first one would be, think very carefully about technology when we're thinking of protecting cultural identities and what type of technologies you would use. The second one would be to think about the market share. Who are you promoting to and what will they receive? Bollywood has not needed protections. So, why is it? Is it because there's a large market share there? And so, Bollywood industries can capture that. But it's comprised of not large producers but very small producers historically who were able to capture large market shares. And that's how a lot of the South Asians see their identity. I would argue in South Asia's context that people have a sense of identity from the popular cultures and not from ideas of Gandhi or Nehru or the Vedas or the classics. People don't read those. Most of us relate to South Asia in terms of its popular culture. And the popular culture in India is made up of very, very small enterprises. So, that's the second thing that I would say. And the third one would be to think a little more smartly about what kind of policies would encourage creative industries to go. I think, in that sense, South Korea is a very good example of having rejuvenated its film industry and also its television industry since the late 1980s. The soap operas from South Korea and the film industry have grown. So, there are, I think, as we think of economics, sorry, culture as in economics first and Francis Ben-Amou mentioned many of those statistics of how important these industries are for countries. We have to think very carefully about what would allow these industries to go think in terms of technology, think in terms of audiences, think in terms of producers, think in terms of the narrative that's being presented and then try to craft policies from there. Now, let me deal with the other part of this. What are the consequences of this and who experiences those consequences? And this brings me to the notion of politics. Who's important in the politics? Who's shaping the creative industry and the cultural identity debates? And I would bring out three people here which I think also speak to in some ways here the Brexit vote, okay? First of all, there are the cultural producers. They face lesser problems of collective action. So, the cultural producers are often the ones with the direct access to whatever forms of public goods or revenues or subsidies, et cetera, that are available. That's one. The second one, I would say, would be the cultural elite which include everything from bureaucrats to people like us seated around the table who can influence policymaking. And then the third part I would mention which is very important are the political entrepreneurs. And by this, I would especially call attention to people who are able to mobilize large amounts of populations or citizens or voters on grounds of culture. Now, these three can lead to the type of political, not the pride of violence that you were talking about, but the kind of political, cultural violence that we might express because they have, in some ways, access to the political elite. So, I would... Merci. Okay. On parlera peut-être... Non, mais on est obligé de restreindre un petit peu parce qu'après ça, on donnera... Vous reprendrez la parole. On parlera peut-être de l'Écosse après. Vous nous avez dressé un tableau très vaste, hyper intéressant de tout... Dans le monde entier des identités culturelles. Peut-être qu'avec Mme Hilde Rizzo, on va peut-être un petit peu essayer de se recentrer un peu sur ce que c'est que l'identité culturelle. Alors, Mme Hilde de Rizzo est professeure à l'université de Catania, en Sicile. Elle est extrêmement célèbre dans le monde et elle travaille beaucoup sur les problèmes d'identité culturelle. Et je pense qu'on pourrait... On a envie de lui demander, face à ce rouleau compresseur américain dont vous parliez, Hollywood, ils n'ont pas besoin de barrières. Ils font 36 milliards de dollars rien que dans la programmation cinéma. Mais ce n'est pas le cas de la France. Ce n'est pas le cas des beaucoup plus petits pays. Donc, face à ce rouleau compresseur, est-ce qu'il est utile de faire des protections ou est-ce que c'est place au consommateur roi ? On ne fait pas de protection. Tout le monde fait ce qu'il veut. Thank you very much. I don't need it. Thank you very much. It's a privilege for me being here and let me thank Francoise and all the organisers of this conference. Now, the issue of cultural identity and protection, I would say protection, not protectionism, basically reflects a contrast between culture and economic discourse. And not to copy JP Singh, but let me start with a quotation by Jean-Paul Sartre because it gives this idea of this contrast. He was saying in the 50s that cinema is something very different from an industry. It is a means of expression for a collectivity, the image which a country, a society, offer of themselves. That is why a political economy of fancy which seeks to stifle the means of expression in a given country can only be compared to the forcible means which conquerors sometimes use to deprive the conquerors of their language. Now, this is, and 40 years later, there was the cultural exception raised by France in the Uruguay rounds and nowadays, there is, for the transatlantic trade and the investment partnership, again, the exception, the cultural exception. in the middle, and this is not to forget, there has been the Convention for Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression by UNESCO which was not signed by the United States and Israel but which suggests a kind of separation shifting attention from WTO to UNESCO to deal with these issues. Somebody has, an economist has commented this separation as a shifting between law and religion. Now, let me just say that there are arguments, of course, for cultural exceptions which rely on the cultural value, of the value of cultural goods which is not expressed only on monetary values and on its symbolic values. However, there are cases, economists provide cases pros and against protection on the grounds that, and these are the arguments raised by J.P. Singh before, that globalization offers more choice, widen the choice of people, offer more diversity, but at the same time we should not forget that the old argument of the infant industry to support an industry from an unfair competition coming from very highly concentrated industrial cultural industries from abroad might occur in this case. but I would say also that before devising policies it would be necessary to have empirical evidence and to have also reliable data. Unfortunately, even statistics released by UNESCO recently in 2016 make clear that we don't have such reliable data on what is the real share of each country to the production, especially in the audiovisual market, why? Because in fact there is not yet developed a global value chain data which could help in understanding the contribution that a country makes to the value of cultural good. Now, this is the framework in which policies are taken and decisions are taken and of course subsidies, protection subsidies and quotas are those who are on the floor. Now, I would say that first of all, I would say that we live in an era of budget stringency and the legitimacy for public spending is strengthened by the fact that in fact the cost opportunity is very high. Moreover, I would say that countries show a very different picture in terms of the structure they have, things of arm's length policies in Britain toward bureaucratic policies in France and in Italy and so forth and so there is not the best recipe. Coming to this specific issue, I would say that there is not really evidence that the effects on cultural diversity of globalization are so strong and the fact that subsidies cannot be taken for granted forever. By the way, especially when you don't have reliable data and empirical evidence, this kind of policies are ready to be captured by the interest of cultural producers or by the role of experts, at the same time subsidies do not ensure that the final objective, the final objective is that people maintain local national identity and cultural identity because using and consuming national productions, this final objective is not ensured by the fact that subsidized movies might even not be released in cinemas. Now, I would look for end quotas at least don't impact on financing but empirical evidence doesn't ensure the effectiveness. I would look for a long-term perspective. A long-term perspective means to empower consumers, to enhance participation, to offer different means to people to participate, to get, to consume culture. don't forget that cultural goods are experienced goods with addiction. The more you consume, the more you are involved in consumption. And in this longer-term perspective, I guess that education as well as democratization in terms of participation to culture is important. At the very end, if we confront our, I say our because Italian and French systems are very similar, to a British, to the arms land system, we can see that that system is more responsive to the public. And... Sorry? I finished? OK. Merci beaucoup, madame. Bravo. Alors, Patricia Barbizet. Alors, Patricia Barbizet, je pense que, en France, vous la connaissez tous. Et elle est un vivant exemple de le pont, le lien qu'on peut faire entre l'économie et l'industrie puisqu'elle a commencé sa carrière à la direction financière du groupe Renault et qu'elle a abouti aujourd'hui. Elle est présidente du groupe de François Pinault, le groupe Artemis et surtout, elle s'occupe, elle préside, elle a une des premières maisons de vente aux enchères mondiales qui est Christide. Alors, nous sommes tous, Patricia Barbizet, fascinés par le marché de l'art, qu'on connaît parfois mal puisque, quelquefois, on en voit des coulisses un petit peu hallucinantes et donc, vous allez nous parler de ce marché de l'art, de sa force économique et aussi, peut-être, de ses abus et, en fait, des coulisses que vous vivez tous les jours. À vous. Merci, Elisabeth. Alors, je suis directeur générale d'Artemis, le président, c'est François Pinault, bien sûr. Merci de tout ça. Alors, oui, la culture a une force économique grande. Françoise l'a magnifiquement démontré et c'est vrai que même quand on fait le tri entre culture et divertissement, ce qui, de temps en temps, mérite d'être fait, incontestablement, ça crée de la richesse, ça crée des emplois et c'est une source d'attractivité majeure pour les pays et depuis quelques années, beaucoup de gens l'ont compris, il y a eu des débats beaucoup sur le sujet et on sait que c'est très important. Cela dit, il ne faudrait pas non plus perdre de vue de l'essentiel, ça n'est pas que économique, c'est évidemment bien au-delà et c'est aussi ce qui fait sa beauté et la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui. La première chose qui est importante, c'est que ça contribue à élargir nos horizons individuels et dans ça, c'est aussi une force d'évolution. Il y a une phrase d'Anna Arendt qui dit beaucoup mieux que moi mais que j'aime bien qui en gros, la culture c'est des rencontres. Alors elle le dit mieux parce qu'elle dit un homme de culture c'est quelqu'un qui sait choisir ses compagnons parmi les hommes, les choses et les pensées dans le présent comme dans le passé et ça je trouve c'est une belle définition. La deuxième chose qui est importante aussi quand on parle de culture, c'est que ça crée un lien entre les gens, ça crée un partage, ça crée une cohésion, c'est essentiel au patrimoine, c'est essentiel à l'histoire, c'est essentiel à l'évolution des gens et d'ailleurs, quand on ramène ça à l'économie et c'est une des dimensions et comme vous voyez il y en a bien bien d'autres dans ce ciment, c'est que les périodes où le rayonnement culturel a été le plus grand, notamment pour notre pays, ont été aussi les périodes de prospérité économique. Alors je ne sais pas quelle est la cause et la poulue ou la cause et l'effet mais incontestablement les deux vont de pair mais il ne faut pas oublier au motif que ça peut avoir un rôle économique et l'essentiel du départ. Donc clairement, l'exception culturelle, c'est vrai que la culture n'est pas une marchandise comme les autres, c'est vrai que ça n'est pas un secteur économique comme les autres. Alors du coup, si on parle un peu du marché de l'art, je m'étais posé la question de savoir ce qui, pour moi, comment on pouvait définir une oeuvre d'art justement dans tout ça et il me semblait qu'une oeuvre d'art devait avoir quatre choses. La première, c'est une nouveauté, quelque chose qu'on n'a pas vu déjà dix fois qui est effectivement un original. C'est important. La deuxième, c'est que l'oeuvre d'art, elle doit laisser un souvenir. Alors pas forcément un souvenir pour toujours mais au moins quand on la revoit, on la reconnaît. Tiens, ça me dit quelque chose, j'ai déjà vu ça quelque part, c'était nouveau mais là, je le reconnais. Je trouve que c'est très important pour que ce soit une oeuvre d'art. Le troisième critère pour moi, c'est l'émotion. On en parlait tout à l'heure avec Elisabeth. Il faut que l'oeuvre d'art crée une émotion. Alors ça peut être j'aime ou j'aime pas, ça me plaît, ça me déplaît, ça me fait pleurer, ça m'émeut, ça me fait rire, tout ce qu'on veut mais il faut qu'il y ait quelque chose. Ce n'est pas le tabouret de la cuisine. qui est plus ou moins compréhensible, plus ou moins facile à appréhender, plus ou moins en lecture directe, qui quelquefois, et c'est vrai pour l'art contemporain, demande énormément de médiation parce qu'on ne sait pas très bien forcément ce que l'artiste a voulu nous dire mais sans la compréhension de ce message, le regardeur a du mal à entrer, à adhérer à cette oeuvre d'art et en tout cas, s'il n'y a pas de message, ce n'est pas une oeuvre d'art. C'est plein de choses mais ce n'est pas une oeuvre d'art. Et donc, je trouve que c'est vrai pour les oeuvres d'art d'art plastique ou d'art de sculpture ou autre, c'est aussi vrai pour pratiquement toutes les formes de culture. S'il y a oeuvre d'art de culture, il faut qu'il y ait quelque chose à dire. Alors, dans le domaine du marché de l'art lui-même, certes, il y a eu beaucoup de liens entre le marché de l'art et l'économie. C'est vrai que la notion même de marché, dont on peut se demander si pour l'art la notion de marché est pertinente, elle l'est incontestablement, elle ne l'est pas tout à fait dans les mêmes formes que les autres marchés. Elle a des caractéristiques qui sont très différentes, mais parlons quand même du marché. C'est un marché qui a beaucoup grandi ces dernières années, dont on voit d'ailleurs qu'il a suivi, on le voit bien pour Christie's, l'évolution de la richesse du monde et la localisation de la richesse du monde. Et ça, c'est vrai depuis la nuit des temps, bien avant les 250 ans d'histoire qu'a Christie's désormais, puisque nous fêtons cet anniversaire-là. Mais c'est à peu près vrai dans l'histoire, ça se déplace au gré et c'est un peu le lien que je faisais tout à l'heure avec le rayonnement économique en même temps que le rayonnement artistique et culturel d'un pays. Alors, qu'est-ce qui a changé par rapport à aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on le qualifierait aujourd'hui ? Un changement de géographie. Les acheteurs, les acteurs du marché de l'art sont évidemment globaux. L'art n'a ni genre ni nationalité, ces artistes en ont. Mais c'est très important et c'est vrai que ça a été un des premiers marchés de vraie globalisation multipolaire, une forte présence des pays émergents et on voit bien sûr maintenant en ce moment l'émergence des artistes africains et d'un marché de l'art en tout cas d'une force artistique en Afrique mais dans bien d'autres endroits. Les Chinois ont été l'étape d'avant et bien d'autres choses. Deuxième caractéristique de notre marché de l'art, les acheteurs d'aujourd'hui, les collectionneurs d'aujourd'hui n'arrivent pas sur le marché de l'art avec le même savoir économique que leurs aînés. Avant, on collectionnait parce qu'on avait une famille qui collectionnait, on avait un savoir académique dans une discipline, on avait un goût particulier pour quelque chose et finalement, on était presque dans ce silo-là et on savait ce qu'on venait chercher. Maintenant, nos collectionneurs arrivent de partout, ils n'ont pas beaucoup de connaissances et c'est probablement une des raisons pour laquelle ils accèdent à l'art, souvent par l'art contemporain. Parce que finalement, celui-là, il est d'abord mondial, il leur parle tout de suite, on peut leur donner le message de l'artiste qu'ils comprennent parce que c'est leur génération, leur émergence, qu'elle soit géographique ou qu'elle soit de génération. Et puis ensuite, on s'aperçoit qu'ils remontent. Certains qui sont intéressés par quelque chose ont finalement un appétit de diversité qui est beaucoup plus grand que d'autres et donc on les intéresse à quelque chose mais ils n'ont pas d'a priori pour se dire si je collectionne de l'art chinois, ça m'empêche de collectionner des antiquités grecques ou des bronzes antiques japonais. Et donc, les particularismes culturels, les savoirs, les histoires viennent souvent dans le sens inverse. On accède à l'art et ensuite, parce qu'on a du goût, parce qu'on a des choses qui vous intéressent, on peut collectionner ou être intéressé dans plusieurs disciplines et continuer sa course comme ça. Il y a de plus en plus le marché de l'art, l'écosystème de l'art s'est évidemment très largement agrandi. Il y a de plus en plus, il n'y a que deux grandes maisons de vente aux enchères mais il y en a aussi beaucoup d'autres dans tous les pays. Il y a beaucoup, beaucoup plus de galeries qu'avant. Tout le système a changé et l'économie de ce système a changé et c'est un marché qui doit évidemment, comme tous les autres, s'adapter à la digitalisation, à la globalisation, à l'internationalisation et de façon extrêmement, extrêmement forte. On voit bien d'ailleurs que quand on essaye de classer les gens et les acheteurs, on a du mal. Le plus gros tableau, le plus grand tableau qui a été vendu l'année dernière, qui était le record absolu, était un Modigliani sourcé par des gens étrangers vendu à New York et acheté par un chinois. Bien. Vous parlerez d'éducation tout à l'heure quand même. Parfait. Mais avant de passer à l'interlocuteur suivant, d'abord, bravo. Avant de passer à l'interlocuteur suivant, Patricia, j'ai une question quand même qui me brûle les lèvres. Vous avez dit que dans l'art, dans l'œuvre d'art, une composante essentielle, c'était l'émotion. On en parlait. Et vous nous avez dit que ce n'est pas un tabouret de cuisine. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que quelquefois, on nous présente beaucoup de tabourets de cuisine comme des œuvres d'art ? Et est-ce que ce n'est pas quand même une attente à l'art ? Non, je ne crois pas qu'on nous présente des tabourets de cuisine. Je crois qu'il faut effectivement cette dimension d'émotion. Il faut aussi cette dimension de message. Je pense qu'il faut comprendre ce que l'artiste a voulu dire. Et pour ça, c'est vrai que ça requiert une dimension qui est très importante et qu'on voit chez tous les collectionneurs du monde. C'est un appétit de comprendre et d'éducation. Et de comprendre pourquoi ce n'est pas simplement un prix, même si le marché des œuvres d'art aux enchères est le marché le plus transparent du monde. On connaît le prix d'achat, le prix de vente, qui a vendu, qui a acheté. Et donc tout ça est extraordinairement transparent. On ne fixe pas le prix. Il est fait par la rencontre vraiment d'un vendeur et d'un acheteur à un moment donné sur cette œuvre-là. Mais ce que vous dites, c'est ce que moi il me paraît très très important, et d'ailleurs important dans le marché de l'art et dans toutes les formes de culture, c'est l'éducation, l'apprentissage. Les spécialistes de Christie, ce qui font de mieux, c'est d'expliquer les œuvres d'art, d'expliquer pourquoi l'œuvre est importante dans l'œuvre de l'artiste ou pourquoi cette œuvre-là par rapport à d'autres œuvres d'art qu'on pourrait comparer a plus ou moins de valeur et donc peut-être que le prix s'en ressent, mais la qualité, l'histoire, le pourquoi, vers où on va et la différence entre un artiste et un autre relève de l'éducation. On s'aperçoit d'ailleurs que ça se fait au fil du temps aussi. On peut s'interroger sur quels sont les artistes ou les œuvres qui resteront quand on voit le foisonnement de l'art contemporain, je pense que ça a dû être vrai à toutes les époques, et se dire qu'est-ce qui sera là-dedans des vrais artistes et des œuvres qui resteront. Il y a une sorte de tri qui s'opère entre ceux qui vraiment ont du talent et ceux qui finalement étaient plus des suiveurs ou qui finalement étaient plus des modes ou qui finalement ont été moins dans le temps comme n'importe quel artiste capable de se comprendre. Mais c'est vrai en musique, c'est vrai dans la littérature j'imagine aussi, c'est vrai dans toutes les formes de culture, il faut effectivement accompagner... Mais c'est vrai, c'est vrai qu'un tableau des cuisines peint par Picasso aura sûrement plus de valeur. Parce qu'il y avait un message. Quand il a peint sa salle de vélo, c'est parce qu'il y avait un message pour dire quelque chose. C'est très convaincant. Merci. Bon, M. Ghassane Salamé. Alors, M. Ghassane Salamé, vous avez été ministre de la culture de plusieurs années au Liban et président de la conférence ministériale pour la francophonie. Donc, selon moi, ça appelle deux questions. En tant qu'ancien ministre de la culture du Liban, vous vivez, vous êtes issu, vous êtes né dans un pays qui est au centre, le cœur de conflits d'identité énormes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un peu plus de culture chez les uns et les autres qui se combattent pourrait être à la fois une force, certes, économique, mais une force politique ? Et je ne parle pas simplement du Liban. Et deuxième question, en tant que responsable de la francophonie, est-ce que vous avez le sentiment que la France, qui a un atout maître avec sa francophonie, en profite, en fait profiter du point de vue culturel ? A vous. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par répondre en revenant un peu sur ce que mes collègues ont dit, mais peut-être en précisant un peu cette relation tendue toujours entre culture et économie. Et après, je parlerai de la relation non moins tendue entre culture et politique. Entre culture et économie, j'ai eu l'honneur d'être l'un des rédacteurs de la convention dont parlait ma voisine, c'est-à-dire la convention sur la diversité culturelle. Vous pouvez parler bien dans le micro parce qu'il paraît qu'il y a quelques problèmes techniques. J'ai été l'un des rédacteurs de cette convention sur la diversité culturelle il y a une dizaine d'années et s'opposait alors le problème qui se repose actuellement et qui va encore se reposer de cette tension entre culture et économie que je définirai de la manière suivante. Peut-être un peu différente de la vôtre, à savoir que le débat est sur la nature du produit artistique, le film, le livre, la peinture, etc. Soit on pense que c'est un produit commercialisable comme les autres, soit on pense qu'il a deux natures. C'est un produit commercial, on a besoin de le vendre et sinon on ne peut pas faire vivre les artistes ou les auteurs ou les poètes, etc. Soit il a une double nature et cette double nature c'est d'être un produit commercial d'un côté mais aussi d'être le reflet d'une créativité individuelle et d'une identité collective aussi. Et dans ce cas-là, si on reconnaît la double nature du produit artistique, on ne peut pas lui imposer tout simplement les règles du libre-échange commercial. On a une certaine légitimité à le protéger, à le protéger parce qu'il s'agit d'un reflet de l'identité collective et à le protéger parce qu'il s'agit aussi d'un produit de créativité individuelle. On a eu ce problème au début des années 2000 avec ce qu'on a appelé l'exception culturelle. On l'a à nouveau maintenant avec les négociations transatlantiques. On l'aura encore à l'avenir et on l'a aussi dans la question de la digitalisation qui est au centre maintenant de la réflexion. Pourquoi donc ? Parce qu'on est en train de dire aux créateurs écoutez, vous, vous venez quand on vous appelle. On produit le médium et vous, vous produisez le contenu. c'est-à-dire, vous venez remplir un ensemble, un cadre qu'on a créé pour vous, que ce soit un cadre digital ou un cadre... Eh bien, il y a là la même tension parce qu'en réalité, il n'y a aucun créatif que je connaisse, un poète ou un artiste, etc., qui accepterait d'être un simple provider, un simple fournisseur de contenu. Il est bien plus que cela. Il y a donc une tension, une tension qui va rester sur la nature même du produit artistique et je pense que c'est une tension créatrice. Mais je pense que les gens de la culture ne doivent pas du tout être sur la défensive. Si on analyse un peu intelligemment les chiffres de l'exportation des grands pays, ça a été fait pour beaucoup de pays comme pour la France, pour le Royaume-Uni et pour d'autres aussi, on découvre très facilement que si on met tout ce qu'il faut mettre dans la rubrique industrie créative d'un pays, il se peut très bien qu'on arrive avec la rubrique industrie créative comme la première rubrique en matière d'exportation. On l'a calculée par exemple au Royaume-Uni. On a mis le design architectural d'immeubles construits à l'étranger. On a mis les millions de personnes qui viennent au Royaume-Uni pour apprendre l'anglais. On a mis toutes sortes de produits culturels et linguistiques et on est arrivé à la conclusion que la rubrique était 21% des exportations du Royaume-Uni. Il n'y a aucune honte à avoir et cette attitude que les anciens actuels et futurs ministres de la culture catégorie à laquelle j'appartiens doivent cesser de se plaindre auprès de leurs berçés nationaux et auprès des ministres des finances. La culture est au centre de la compétition internationale, industrielle et commerciale et il ne faut pas du tout appeler les autorités publiques à être gentils et généreux avec un secteur qui est un des secteurs les plus prometteurs pour un pays qui a l'exportation à l'esprit. Vous voulez dire qu'en France le moins 1% du budget de l'État c'est largement suffisant ? ça c'est autre chose ça c'est la contribution de l'État la contribution de l'État est quelque chose qui est négociable en fonction des pays par exemple vous prenez un pays comme la Grèce on a privatisé énormément de productions culturelles on ne peut pas privatiser la préservation du patrimoine on ne peut pas c'est quelque chose qui appartient à la souveraineté nationale si vous avez un immense comment dirais-je patrimoine archéologique 1% ne suffira jamais vous avez besoin de bien plus donc la règle du 1% tous pays confondus est une règle qui est à mes yeux arbitraire ça dépend des pays deuxième chose la tension entre culture et politique ça c'est une question fondamentale là je vous supplie de me croire que c'est trop d'intérêt à la culture qui gêne et pas trop peu d'intérêt maintenant la culture depuis 25 ans en réalité depuis la fin de la guerre froide est placée partout vous lisez les sciences sociales aujourd'hui l'économie le droit l'analyse du management l'analyse des conflits et j'y viens la culture est partout pourquoi ? parce qu'on est tout simplement passé du singulier au pluriel si vous lisez les livres du début du 20ème siècle si vous lisez Freud malaise dans la civilisation si vous lisez Norbert Elias dans les années 30 si vous lisez tous ces grands auteurs la civilisation était un terme qui était utilisé au singulier c'était une espèce de mouvement qui englobait l'ensemble de l'humanité vers parce que tout était là vers une idée du progrès commun à l'ensemble de l'humanité et puis avec l'effondrement des idéologies du 20ème siècle et surtout après la fin de la guerre froide en 1990 et je peux vous le dater exactement le concept de soft power inventé par mon collègue et ami Joe Nye est de 1990 c'est-à-dire quelques mois après la chute du mur de Berlin la thèse sur le clash des civilisations de mon collègue défunt Huntington est exactement d'octobre 1993 la thèse de l'indice à Harvard selon laquelle oui je vais m'arrêter est de 1997 c'est-à-dire après la fin de la guerre froide on a eu une espèce de vide pour expliquer la conflictualité le management la différence toutes sortes de choses et on avait une explication facile la culture c'était la culture qui est à l'origine de tout cela et bien autant je pense que la culture doit avoir sa place dans l'économie qu'on reconnaisse une place qu'elle occupe déjà en économie autant je vous invite à ne pas surutiliser la culture pour expliquer tous les malheurs qui nous tombent dessus je ne sais pas si monsieur Tahir Gallia qui va vous suivre sera d'accord avec vous puisque lui il a quand même été victime directe d'une certaine inculture celle des terroristes puisque monsieur Gallia vous étiez vous avez été directement affecté par le terrorisme puisque vous étiez conservateur en chef du musée national du Prado à Tunis du Prado pardon du Prado lors de cet attentat horrible qui en mars 2015 souvenons-nous de ça a fait quand même 19 morts dont 17 touristes qui sortaient tout simplement de leur bateau de croisière et vous avez dit aussitôt cela vous avez dit c'est un coup très dur pour notre économie c'est non seulement une atteinte aux oeuvres mais aux touristes est-ce que pouvez-vous dire vous si vous ne pensez pas qu'une certaine inculture peut faire atteindre être une atteinte aux oeuvres et quel impact quelle est la suite comment on gère un tel attentat quand on a été donc directeur de ce célèbre musée et comme on la gère en termes de sécurité et autres mais surtout aussi parce que maintenant vous êtes à la tête de l'institut national du patrimoine de l'ensemble du patrimoine tunisien merci madame votre lapsus n'est pas n'est pas très excusez-moi parce que le bardo c'est le prado c'est la même chose ce sont des indelots qui sont venus en Tunisie chachés d'Espagne ils ont amené ce toponyme qui veut dire verger ah merci je vais excuser oui c'est un coup très très dur pour le tourisme tunisien parce que je pense que ces terroristes des jeunes tunisiens qui ne savaient pas quoi faire parce que c'était terrible se sont attaqués à un musée national n'étaient pas conscients de leurs gestes mais ils attaquaient l'économie tunisienne il fallait absolument il fallait absolument que l'économie tunisienne qui était qui s'appuie beaucoup sur le tourisme soit absolument paralysée donc devant cette situation maintenant on a une chute considérable du visitorat en Tunisie donc une chute à cause de cet attentat 30% je crois non de près oui beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus donc le bardot avant 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 2010 il drainait 700 000 visiteurs maintenant on arrive à 60 000 alors qu'on on avait l'ambition d'arriver à 1 million avec le nouveau projet d'extension donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant je pense que la première la chose la plus intéressante c'est que les tunisiens ont découvert qu'ils ont un musée national lors de l'attaque ils étaient parce que c'était terrible comme ils ne visitaient pas beaucoup le musée parce que ce n'était pas pour eux accessible on a un problème de lecture du patrimoine en Tunisie les tunisiens n'arrivent pas à comprendre leur passé pré-islamique et il faut l'expliquer ça donc il y a un problème de revendication des identités multiples de la Tunisie qui commence depuis Carthage et qui continue maintenant sa place dans la Méditerranée d'ailleurs la constitution le premier article est erronée la Tunisie elle a une dimension c'est vrai arabo-islamique mais elle a une dimension méditerranéenne elle a construit la Méditerranée elle a une dimension africaine elle a donné le nom de l'Afrique puisque c'est le nom antique de la Tunisie donc toutes ces revendications il faut maintenant les expliquer donc on a un gros travail maintenant pédagogique à faire donc on va revoir toute l'éducation c'est ça on va vers la décentralisation parce que c'était avant le ministère de la culture qui faisait tout mais qui faisait du sapodrage et donc les zones côtières étaient mieux loties le Bordeaux comme par hasard se trouve sur la côte et la gouvernance maintenant on a plus de 1000 associations en Tunisie qui ont été créées qui revendiquent le patrimoine donc on a un gros travail maintenant il faut que ce qu'a dit hier madame madame Bouchemet oui je la comprends mais il ne s'agit pas de demander de l'aide maintenant il faut se construire il faut s'autocritiquer il faut profiter de cette transition démocratique en Tunisie qui est vraiment unique dans le monde arabe et qu'il faudrait maintenant aller de devant et construire la nouvelle Tunisie dans la clarté dans la démocratie et on va faire une exposition d'ailleurs au mois d'octobre ça c'est un défi qu'on va c'est sur les trois religions monothéistes qui ont été présentes en Tunisie à un certain moment ils le sont toujours d'ailleurs ça s'appelle les lieux saints partagés c'est une exposition qui va venir du Musaim mais qu'on va lui faire un ancrage tunisien tout le monde ne sait pas que Saint-Augustin était tunisien Saint-Augustin était tunisien ? un des créateurs de l'Europe occidentale donc tout ça on va expliquer à nos Tunisiens que ces attentats ces idées islamiques n'ont rien à voir avec les traditions tunisiennes de tolérance et d'histoire l'histoire de la Tunisie n'est pas identique à l'histoire du Proche-Orient elle est différente et c'est pour ça qu'il faudrait absolument qu'on insiste bien sûr et petite question quand même puisque vous n'avez pas fini votre temps de parole ce qui est exceptionnel qui intéresse au monde sur la sécurité est-ce que vous avez renforcé les mesures pour qu'on y aille tous les mains dans les poches voilà nous avons un programme qui a commencé cette année nous allons sécuriser tous les sites et tous les musées visitables donc avec des caméras avec des systèmes de contrôle des scanners etc parce qu'il faut il faut absolument et nous avons d'ailleurs je me rappelle après l'attaque la deuxième attaque qui était mercurière celle de Sousse ils sont venus en Tunisie ils ont enquêté ils nous ont dit il faut absolument maintenant que vous changez de politique parce que le danger est là il faut absolument les gens qui viennent en Tunisie ils doivent absolument une sécurité totale nous y travaillons je pense qu'en 2017 ça va être sécurisé il y aura même des caméras dans les places les grandes places de toutes les villes de Tunis de Tunisie donc il y a tout un système la vidéo surveillance nouveau vidéo de surveillance qui va être installé et nous avons même eu une aide de l'étranger pour ça donc vous voulez dire que le financement de la France j'espère la France et d'autres pays bon merci alors maintenant nous avons merci beaucoup monsieur Tonj Bakang est en train de devenir à toute vitesse à vitesse grand V à vitesse d'internet une vedette internationale pourquoi ? parce que donc vous avez 37 ans 35 35 vous êtes né à Paris d'une famille camerounaise qui était très très attachée à ses racines et tout petit vous avez été très choqués sur le fait que sur les ondes sur les télés etc on ne parlait jamais 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 de la culture africaine donc en 2015 vous avez l'idée de lancer ce qu'on appelle déjà le Netflix de l'afrosphère qui est baptisé Afro Stream et aujourd'hui il y a quand même déjà en un an 15 000 abonnés 150 000 fans sur Facebook etc donc vous allez nous expliquer parce qu'en fait c'est partie de l'idée que vous avez dit les africains aujourd'hui ils ont envie de se raconter et ça a un lien avec l'économie parce que s'ils se racontent on les connaîtra mieux on aura moins peur d'eux on s'en méfiera moins et ça les fera se développer ça c'est une première question et deuxièmement vous êtes à l'âge capital où vous avez pu profiter de l'explosion d'internet et est-ce que internet est aujourd'hui le vecteur numéro 1 pour diffuser la culture alors avant tout j'aimerais vous remercier d'être ici le public remercier le cercle des économistes et la ville d'Aix de nous recevoir mon nom est Tonje Bakan Tonje vous entendez bien que mon nom a une consonance africaine il n'est pas d'origine catholique ni musulmane et cette identité là est précoloniale que s'est-il passé avant que l'Afrique soit découverte il y a toute une histoire dont le peuple africain ignore en grande majorité l'existence et le fait de ne pas avoir accès à cette histoire riche empêche le peuple africain sa diaspora les afro-descendants d'avoir les éléments les ressources nécessaires pour être fier de ses origines et pouvoir partager cette culture avec le reste du monde l'ancien président Nicolas Sarkozy a dit que l'Afrique n'était pas encore entrée dans l'histoire mais en fait je pense que l'histoire de l'Afrique n'a pas été encore racontée parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité donc il s'est forcément passé des choses on dit souvent que après une guerre le vainqueur est celui qui racontera sa version de l'histoire aujourd'hui l'Afrique émerge l'Afrique gagne et l'Afrique gagne à se raconter et à travers ces histoires singulières ces histoires exceptionnelles ces histoires avec un grand H elle permet à ce nouveau monde émergent de faire le lien avec son passé pour mieux construire son avenir alors je reviens sur mon nom il est très important pour moi parce qu'il a permis de me forger une identité très forte il n'a pas été facile dans les écoles françaises d'assumer mon nom surtout l'école alsacienne surtout l'école alsacienne Tonje Bacan Tonje il y a une répétition dans mon nom Tonje est le nom de mon grand-père Bacan est le nom de mon arrière-grand-père et comme mon père était très motivé par un côté très traditionnaliste il a voulu être sûr qu'on répéterait mon prénom deux fois cela m'a permis de gagner en confiance de défendre mon identité dans les cours de récréation et de partager avec ceux qui voulaient l'entendre d'où je venais que veut dire le prénom Tonje Tonje ça veut dire la poitrine du lion en Bassa le Bassa est l'une des nombreuses langues parlées au Cameroun on l'oublie souvent quand on nous parle d'une France d'une Afrique francophone l'Afrique francophone n'existe que parce que la colonisation existait pas parce que les Africains ne savaient pas échanger avec leur propre langage donc aujourd'hui quels sont les enjeux de l'avenir l'enjeu de l'avenir n'est pas d'avoir peur des Etats-Unis et de la globalisation l'enjeu c'est de dire que chaque peuple a une culture à partager avec le reste du monde et vous l'avez dit je fais partie de cette génération qui on grandit avec les réseaux sociaux on grandit avec des smartphones et ces outils ces devices comme disent les américains sont des porte-parole sont des networks à eux-mêmes qui permettent à chacun d'entre nous de partager notre culture de raconter notre histoire à travers AfroStream j'ai voulu pouvoir raconter me raconter et partager ces valeurs avec la France mais en voulant le faire j'ai été confronté à différents murs j'ai voulu raconter l'histoire de ma famille une histoire où deux jeunes Camerounais s'installent à Paris pour étudier la médecine et pour ensuite élever leurs sept enfants raconter cette histoire dans les médias français et européens serait raconter une histoire une histoire communautaire parce que dans un film dans une série quand les personnages principaux me ressemblent ça ne peut pas intéresser le reste de la France ça ne peut pas intéresser le reste de l'Europe et ce constat m'était insupportable je pense que les anecdotes de mon père les bêtises de mon petit frère ce sont des histoires que l'on retrouve dans chaque famille et qui méritent d'être racontées c'est pour ça que je me suis aventuré à lancer cette plateforme AfroStream qui au-delà de l'Europe au-delà même de l'Afrique et des Etats-Unis permet et permettra je l'espère à 1,4 milliard d'individus de se raconter de refaire le fil de leur histoire les Africains ne peuvent pas être séparés de leur diaspora et du reste des afro-descendants il y a 96 millions d'afro-brésiliens 45 millions d'afro-américains il y a à peu près 15 millions de personnes d'origine africaine en Europe et toute cette population a un lien indéfectible avec l'Afrique et grâce au storytelling grâce au film grâce aux séries on leur permet de refermer la boucle de se comprendre à nouveau d'effacer cette violence qui leur a été infligée et sans entrer dans du misérabilisme leur permettre de se reconnecter pour construire un monde qui sera meilleur mais qui soit aussi connecté avec l'Occident et l'Asie parfait alors prix de l'amonnement formidable comme histoire formidable Netflix donc maintenant c'est pas encore le Netflix américain mais est-ce que vous allez produire un house of cards africain alors ce qui est très intéressant et si vous suivez un peu la politique africaine c'est que des histoires en bouddissement il y en a pas mal donc je pense que dans cette nouvelle ère du digital là où aujourd'hui pour lancer un média dans les pays émergents il n'y a pas besoin de demander l'autorisation aux états les créateurs de contenu les artistes les écrivains les metteurs en scène vont pouvoir challenger leurs établis et confronter leur vision du monde à la réalité assez violente des pays dans lesquels ils vivent donc effectivement notre volonté est de produire du contenu nous avons et c'est assez surprenant reçu beaucoup de soutien dans la Silicon Valley donc la plupart des fonds qui m'ont permis avec mon équipe de développer AfroStream viennent de San Francisco de Los Angeles nous avons du soutien d'Orange et je fais tous les efforts du monde pour permettre aussi à AfroStream d'avoir des investisseurs africains parce qu'il est important que tous ces copyrights d'histoires que nous allons développer de droits que nous allons acheter aussi appartiennent à ce peuple africain donc pour revenir très rapidement sur la partie économique il y a un enjeu très important c'est l'IP le copyright en Afrique aujourd'hui de nombreux studios s'intéressent au continent et achètent des droits d'auteur achètent ce qu'ils seront demain les légendes et les contes de faits pour les milliards d'Africains et la question et la question qu'on peut se poser c'est comment les pays émergents se protègent de ça comment on parlait tout à l'heure de l'art avec mon amie Patricia comment aujourd'hui les musées et les galeries africaines même si l'Afrique est vraiment diverse l'Afrique n'est pas un pays mais comment ces états protègent leurs oeuvres parce qu'il est intéressant d'aller voir l'art africain aussi en Afrique c'est une invitation au voyage et les voir dans des galeries parisiennes est un luxe mais vous emmener visiter ces pays découvrir la culture locale serait un rêve pour des milliers d'Africains ok merci beaucoup avant de passer à vos questions qui j'espère seront nombreuses on va donner la parole à Léa Nora jeune étudiante à Sciences Po qui va poser une question bonjour à tous merci beaucoup pour toutes vos interventions très variées très diverses ma question fera écho en fait à l'introduction de Françoise Benhamou on a parlé d'identité culturelle diverse on parle aussi du Brexit beaucoup en ce moment et donc je voudrais faire un lien entre culture et construction européenne est-ce que vous ne pensez pas que le sentiment d'appartenance européen doit passer par plus de culture européenne est-ce qu'il ne serait donc pas temps pour l'Europe de commencer à vraiment développer une politique culturelle européenne plus sérieuse plus déterminée et si oui par quels moyens par quelles institutions par quels instruments une quoi culturelle une politique culturelle européenne d'accord d'accord merci beaucoup alors qui veut répondre François je ne sais pas je vais dire juste un mot parce que je voudrais surtout laisser la parole à nos invités c'est ça ne se décrète pas ça peut se construire à travers la circulation la circulation des jeunes qui aillent d'un pays à l'autre la circulation des artistes la circulation des oeuvres mais c'est quelque chose qui ne se décrète pas alors on peut quand même poser la question à qui veut répondre qui veut donner son point de vue Patricia Patricia Barbizet alors ça ne se décrète pas mais ça s'organise je pense que le point essentiel ça tourne quand même autour de l'éducation et de la transmission et donc je trouve qu'il faut encourager de façon construite toutes les initiatives qui peuvent partir de notre histoire de notre mission l'Europe retrouvera son sens si on sait où on va au delà de simplement de l'organisation et l'administration c'est bien sûr un but c'est un but commun il y a tellement en commun alors je vais prendre un exemple qui est la musique peut-être parce qu'il y a encore il y a beaucoup de choses communes entre les artistes plasticiens mais il y a tellement de choses communes entre la musique et les différents pays européens que je pense qu'il faut organiser et accompagner toutes les démarches dans quelque secteur culturel que ce soit qui permettent une meilleure connaissance une meilleure transmission un meilleur accompagnement les initiatives qui ont été prises j'ai la chance de présider la Philharmonie de Paris les initiatives qui ont été prises pour accompagner toutes les démarches qui associent donc le culturel et l'éducatif le culturel et la transmission que ce soit par la réflexion qui a conduit à qui on accueille quels sont les nouveaux publics qu'est-ce qu'on peut leur apporter comment est-ce qu'on répond à des questions qu'eux-mêmes ne savent pas encore poser depuis des années quand on a préparé les programmes de la Philharmonie ça a été au coeur des sujets de tout le monde et je veux dire que le résultat est là puisque au bout de 15 mois c'est vraiment un succès c'est plein tout l'espoir avec un public nouveau et donc c'est bien qu'on a réussi à identifier ces besoins et une réponse à ces besoins et tous les orchestres d'enfants dans les quartiers politiques de la ville qu'on développe et qui vont se répliquer un peu partout en Europe sont aussi des initiatives qui sont prises qui ont été prises par la France mais qui sont une vraie politique de musique qui tient au fait que les enfants qui font de la musique en orchestre quand ils sont petits quand ils ont une situation quelquefois très critique sur le plan scolaire ne sont pas forcément des enfants qui deviendront musiciens mais c'est tous des enfants qui feront des meilleures études et qui auront une meilleure compréhension du monde ces initiatives là elles sont européennes l'origine de ça ça venait d'une initiative anglaise qui a été répliquée donc toutes les initiatives d'accompagnement de transmission d'éducation de la culture sont à prendre pour effectivement créer cette culture européenne quelle qu'en soit sous toutes les formes et tout le monde est bienvenu pour avoir des idées et pour accompagner ces différents projets alors chère Léa est-ce que vous êtes contente de la réponse ou vous voulez en savoir plus Mr. Singh c'est que nous sommes tous humains et donc le programme du programme d'Unasco quand André Morgho était en train de parler de la culture de la culture ou de la culture de la culture de l'humanité il était aussi de la culture d'universel de la valeur je pense que c'était vraiment ironique qu'est-ce que nous étions de la culture sur le Robert Schumann campus so I think as we have these global debates within organisations we need also a new type of cultural elite which reminds us of that post-war moment even though it was fraught and there was north-south rivalries and all of those things there was a moment which was about that universality and I'm afraid that apart from a few human rights circles or perhaps even at that legal order called the WTO that universality sometimes gets forgotten and Europe is a part of that universality it needs to redefine that universality to accommodate people like Tanje or me but on the other hand if we only have debates about particular cultural diversities we're going to forget it and I'm afraid that Brexit debate was about that it was about particularities of cultural diversity it wasn't about the universal ways in which we look at each other oui bien sûr je voyais simplement monsieur Gassane Salamé opiner énormément donc comme j'essayais de le dire la civilisation dans l'histoire de la pensée est un concept universel on a commencé à parler de civilisation au pluriel très récemment pour les opposer l'une à l'autre or si on regarde d'un peu plus près on va découvrir plusieurs choses la première c'est qu'il y a non il n'y a pas de guerre intercivilisationnelle contrairement à ce que disent les extrémistes nationalistes ou religieux en réalité la plupart des conflits ont lieu au sein de la plupart des civilisations et non pas entre elles vous voyez la liste des conflits la liste des morts cela est tout à fait clair la deuxième la deuxième remarque c'est que en réalité on a besoin de repères quand le temps semble aller très vite et maintenant avec la quatrième révolution technologique des moyens de communication le temps va très vite et quand le temps va très vite les gens cherchent des points d'appui et de repères et l'identité est une espèce de sacralisation de l'identité qu'elle soit l'identité nationale ou religieuse ou locale ou etc devient une espèce de repère mais cette sacralisation est généralement porteuse elle-même de conflits pourquoi donc parce que tous les matins en nous levant nous reconstruisons notre identité une identité qui est par nature multiple et qui est une identité qui est liée aux langues que nous parlons qui sont généralement plurielles désormais à notre sexe à notre lieu de naissance à la langue que nous parlons en famille à notre profession qui aussi façonne notre caractère ainsi qu'à notre génération qui façonne également notre caractère c'est-à-dire l'identité est un produit malléable que nous réinventons tous les matins en nous levant et il se peut très bien que la même personne insiste énormément pendant un certain temps sur son identité professionnelle et dix ans plus tard insiste au contraire uniquement sur son identité nationale parce qu'il y a et moi je dirais que nous vivons maintenant à un moment de l'histoire où la vraie définition de la liberté c'est la liberté de recomposer tous les matins son identité bravo applaudissements oui c'est d'autant plus vrai monsieur Salamé c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui les jeunes voyagent partout dans le monde et que donc ils peuvent être par les chinois à travers des parents américains etc alors madame Hilde de Rizzo voulait intervenir Just a few words on a comment on the question I would say that I totally share Francois' view that culture is built through being exposure I know culture is built being exposure to mobility and being an academic I can see what for instance matters the mobility of students of young people across Europe and also of course mobility of artists being exposure to diversity and from this point of view I would stress something about diversity which is very up to date and with what diversity means in terms of being able to enlarge our idea of identity with an inclusive approach for instance with migration nowadays diversity in our countries is increasing I am Italian and until 30 years ago I wouldn't imagine that I mean going in a bus I would look around and being a minority or at least having around so many people now what I think is important is to think that diversity is a richness is a wealth we should cultivate why economists say that globalization brings to more diversity within countries though tends to integrate to less diversity across countries now let's think of how to make a wealth of diversity within countries and in this case in this sense policies should be aimed at promoting in fact inclusiveness and the capability of everybody to contribute with its own his own or her own identity to the culture of the country where he or she is Merci beaucoup Alors est-ce que maintenant dans le temps qui nous reste il y a des questions on passera aux étudiants la salle et les étudiants mais puisque vous levez le doigt la première est-ce que vous auriez la grande gentillesse de vous présenter et de dire à qui vous souhaitez poser la question Donc Elisabeth Renel étudiante et peut-être que j'adresserai cette question à Patricia Berdizet Voilà cet été l'euro de foot va rapporter à peu près 1,2 million milliard excusez-moi d'euros à la France en regard d'environ 195 millions de dépenses tout à fait à côté de ça quelques 170 festivals ont été annulés en 2015 en France par suppression des subventions publiques est-ce que ça représente une volonté de restructuration des préoccupations culturelles ou est-ce qu'on laisse la main invisible du marché guider la politique culturelle selon la loi de l'offre et de la demande Merci pour la question je ne suis pas sûre d'être totalement qualifiée pour y répondre d'autant que je n'ai pas un goût fou pour le foot mais dans tout cas pour les enjeux les enjeux Alors je pense qu'il y a eu un grand foisonnement de festivals et qu'il faut probablement de temps en temps réfléchir à ce qui est opportun et de privilégier et d'accompagner tous ceux qui sont dans la diversité l'excellence et la recherche et que ce soit que ce soit moi j'ai évidemment envie que tous les festivals puissent survivre mais il faut aussi qu'ils répondent à quelque chose et que ce soit pas simplement le côté local mais effectivement je suis de ceux naturellement qui pensent que plus il y a de crédit d'accompagnement pour la culture plus les artistes peuvent se produire et mieux c'est évidemment dans toutes les formes de culture tout ça dans le respect d'une certaine qualité d'une certaine exigence et là encore de l'éducation et de la transmission il y a une deuxième réflexion qui vient de votre question c'est aussi quel est le financement de toutes ces choses là et quel est le développement du mécénat puisque je crois qu'une grande partie aussi de l'économie culturelle qui était grandement ou exclusivement publique à un moment a été quand même très accompagné d'une meilleure compréhension et d'un meilleur développement de mécénat que ce soit du mécénat individuel ou du mécénat des entreprises il y a eu la loi Iagon mais il y en a eu d'autres il y a eu des démarches très importantes et maintenant toutes les institutions culturelles ont des cercles d'amis ont des cercles de mécènes ont des fondations pour accompagner ça ce qui d'ailleurs est un effort de l'Etat aussi parce qu'il y a des avantages fiscaux d'accompagnement qui témoignent bien de l'engagement politique aussi autour du mécénat quelle qu'en soit la forme avec des cercles qui sont à la fois français et étrangers un ancrage local qui est très important et local quelquefois très local municipal ou régional pour un certain nombre de manifestations et donc je pense que c'est tout le contenu et l'écosystème et l'économie de ces choses là de ces festivals et de ces manifestations d'ailleurs sur lesquelles il faut réfléchir il y a beaucoup à faire il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites il y a beaucoup de choses possibles là encore si je transfère à la Philharmonie ce qu'on a pu faire on a bien sûr une association d'amis à qui on a essayé de donner des réponses même d'ailleurs de savoir ce dont ils pouvaient avoir besoin comment on pouvait les accompagner et de faire aussi une fondation et donc je pense que toutes les institutions culturelles qu'elles soient temporaires ou permanentes sont accompagnées de réflexions sur le contenu et le contenant et le mécénat fait partie de ça merci Patricia je crois que monsieur Tahir Gallia peut dire un mot je voudrais poser visant une question vous avez des centaines de milliers d'immigrés qui arrivent en Europe et qui vont être intégrés qu'est-ce qu'il en est de la culture est-ce qu'on va tenir compte de la culture parce qu'on sait que l'Europe se construit sur la culture judéo-chrétienne alors qu'on remarque qu'il y a beaucoup de musulmans en Europe qui ont la nationalité européenne dont certains s'ils sont exclus peuvent devenir des kamikazes et ce qui est le cas en Belgique donc le problème il faut comment intégrer ces émigrés leur culture pour qu'ils se sentent c'est une question énorme je ne sais pas qui veut Françoise Benhamou a peut-être une idée là-dessus mais c'est vraiment c'est répondre à ça c'est une gigantesque question il y a l'intégration c'est d'abord l'école pour les enfants extrêmement important la langue il faut aussi réapprendre la solidarité à nos enfants ce n'est pas simplement le type d'accueil que l'on fait à travers une offre mais c'est aussi tout un apprentissage l'apprentissage du dialogue etc cela dit en même temps il ne faut pas être angélique c'est-à-dire on est en face d'un problème qui est un problème colossal qui est un problème aussi économique et par rapport auquel on est extrêmement démuni et je pense qu'il faut aussi essayer de continuer à développer des programmes de recherche pour essayer de comprendre comment l'immigration peut être un atout pour l'économie c'est-à-dire par quel type d'intégration dans le monde du travail aussi ça se fait et tout ça c'est un travail qui est considérable qui est devant pas seulement les pays pour revenir à notre thème des rencontres pris séparément mais évidemment ce sont des aires géographiques qui doivent essayer de construire des réponses ensemble merci pour cette réponse que c'est vrai que l'apprentissage de la langue est quand même numéro un dans l'intégration est-ce que quelqu'un la question de la connaissance des cultures de l'autre est une question qui est très très importante et là encore je crois que toutes les institutions culturelles ont un sens très important de développer cette connaissance et les accueils des musiques du monde des littératures du monde de la compréhension de la musique d'autrui est absolument crucial il y a un exemple emblématique de cette réalisation c'est le 104 à Paris ah oui ce qu'a fait Jean-Marie Monsalves sur l'intégration dans ce bâtiment difficile dans un quartier difficile de gens qui n'avaient pas une connaissance de la culture très forte au bout de quelques années est une réussite absolument majeure dont beaucoup peuvent s'inspirer parce qu'il a incroyablement bien réussi à implanter dans un quartier qui était très difficile sur ce plan là un vrai échange et un vrai respect mutuel de la culture des uns et des autres pour le meilleur et la création commune alors un petit mot de Tongé Bakang Tongé on a bien compris et après une autre question juste une pensée très rapide sur cette question de l'immigration et des cultures il faut en tant que français et je suis profondément aussi français et francophone que l'on s'interroge sur notre propre comportement à l'étranger avant de juger notre immigration pour pouvoir mieux l'accompagner j'ai la chance de voyager beaucoup et partout où je vais je retrouve cette communauté française qui vit un peu en communauté autour de lycées français d'écoles primaires de restaurants et nous sommes très fiers dans notre culture et nous avons raison d'en être fiers mais quelquefois j'entends ici ou là que ce soit à New York ou à Los Angeles je n'aime pas cette culture américaine en France on est mieux et d'ailleurs on envoie nos enfants dans les écoles françaises imaginez un seul instant qu'un Sénégalais en France envoie ses enfants dans une école sénégalaise la même chose pour un Marocain ce serait inacceptable alors évidemment je pense que de façon implicite on estime que la culture française et les valeurs françaises sont peut-être plus raffinées plus développées et c'est pour ça que nous sommes très fiers de propager notre culture et encore une fois je suis un fervent défenseur de la culture française mais il est intéressant de se poser ces questions je n'ai pas de réponse mais il est intéressant de se poser la question voilà c'est juste une petite réflexion l'égalité des cultures quel que soit leur bravo est-ce qu'il y aurait une autre question il nous reste 5 minutes mademoiselle c'est bon c'est bon moi je voudrais m'adresser à monsieur Galia je suis étudiante tunisienne et j'ai la chance de participer aujourd'hui aux rencontres économiques je suis très fière de vos interventions la vôtre et celle de madame la chamahoui et des autres et les autres aussi mais à titre particulier parce qu'ils sont tunisains tous les deux et qu'ils représentent la tunisie je l'ai écouté hier elle était super ah d'accord et je suis aussi très fière quand on les ait invité prix Nobel de la paix quand même à intervenir oui on a pu la rencontrer en petit comité ça a été exceptionnel donc je voudrais vous poser la question de savoir si on pouvait faire face aux tentations extrémistes aujourd'hui auprès des jeunes moyennant la culture sachant que ces jeunes là n'ont pas forcément l'occasion de pouvoir participer à ce que vous avez donné comme exemple les événements qui pourraient rassembler les trois monothéismes en général ce sont des jeunes qui ne sont pas forcément sensibles à ce genre d'événements donc comment est-ce qu'on pourrait les attendre il y a beaucoup de travail beaucoup de planification il faut qu'on travaille avec le ministère de l'éducation nationale parce que ce qui pose problème en Tunisie c'est qu'il n'y a pas une complémentarité entre le ministère de l'éducation et l'éducation donc les programmes on a répété maintenant il faut mettre l'accent sur le patrimoine à la fois matériel et immatériel parce que vous savez les monuments qui ont été le plus attaqués par les islamistes en Tunisie ce sont des lieux saints islamiques comme c'est ce qui s'est passé à Tombouctou parce que ce n'est pas un islam qui les intéresse de tolérance d'amour de Dieu de musique de joie donc il y a beaucoup de travail à faire alors je disais à madame que en 2010 c'est la Tunisie qui a demandé à l'ONU de faire l'année de la jeunesse 2010 un sondage d'opinion qui n'a jamais été donc publié 75% des Tunisiens veulent quitter le pays définitivement donc il y a un gros problème il faut qu'on se le consulie avec les jeunes c'est pas une question de travailler uniquement de l'emploi c'est comment construire la Tunisianité comment que les Tunisiens sachent que leur pays a besoin d'eux et qu'il y a des potentialités énormes maintenant de travail c'est pas par hasard que la Tunisie a été au centre de la Méditerranée a été une puissance économique autant de Carthage à l'époque parce qu'elle est au centre de la Méditerranée c'est très d'union entre l'Orient et l'Orient donc il faut absolument revenir il faut donner beaucoup de disons d'ambition du courage aux jeunes Tunisiens et on en a besoin pour construire un nouveau pays qui sort parce que même le régime bourguibien c'était un régime autoritaire aussi donc c'est maintenant qu'on doit construire et peut-être que ça va être l'exemple à suivre pour les pays de Maghreb je l'espère cette phrase qui est Pré-Nobel de la paix parlait de l'importance du consensus qu'elle a su bâtir alors on va laisser le soin il reste 3 minutes merci d'avoir été aussi attentif et aussi intéressant et est-ce que Françoise Benhamou vous pouvez conclure en 3 minutes alors c'est difficile de conclure il n'est pas question d'être conclusive en quelque sorte mais peut-être de relever 4 points qui m'ont semblé très très importants premier point peut-être tout simplement sur la relation entre culture et économie on voit bien qu'elle embrasse des enjeux qui finalement sont plus larges que cette relation elle-même qui vont au-delà d'elle par exemple les valeurs le fameux vivre ensemble les identités la question politique et qu'en même temps il ne faut pas instrumentaliser la culture ni instrumentaliser d'ailleurs le concept même de diversité culturelle deuxième point sur le goût pour la culture l'importance de l'éducation l'importance de l'apprentissage on l'a beaucoup dit les diverses manières d'entrer dans le monde de l'art et l'importance aussi de l'appropriation de nos histoires culturelles dans leur diversité troisième point les technologies les technologies changent la règle du jeu elles permettent un accès démultiplié et ça c'est essentiel et cet accès est tout particulièrement une chance une opportunité pour des pays qui jusque là pouvaient être exclus du jeu et enfin mon quatrième point faut-il protéger la culture on l'a dit c'est compliqué bien sûr il faut protéger la culture en ce qu'il y a des domaines je dirais de fragilité économique il y a des domaines aussi qui requièrent de la protection il faut soutenir les apprentissages etc et en même temps on a mis en évidence peut-être les effets pervers c'est-à-dire le risque de brider la créativité protéger sans brider voilà en tout cas merci à tous pour votre présence merci merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous